je suis stressé je vais respirer beaucoup ok on n'est pas stressé je me regarde dans le retour et puis tirer j'ai la rangée juste la petite frangesse que ça passe vous croyez que ça passe ou pas on est bon ? ok on est bon oh j'étais en sang ok donc welcome to my channel ma nouvelle chanel donc ebo.sk pour l'instant je sais pas si plus tard je vais la changer en tout cas je suis ravie de faire votre connaissance ça fait trop bizarre je suis sur youtube maintenant donc je suis déjà sur tiktok et sur instagram donc là je viens me rajouter sur la plateforme déjà déjà perforée par toute la terre donc youtube parce que j'ai des choses à dire en fait j'ai des choses à raconter même si je fais 4 vidéos par an au moins c'est 4 vidéos qui vont vous servir ok donc enchanté moi c'est ebo.sk ok enchanté aujourd'hui on va parler de mon expérience avec Kaplan International j'ai trop hâte de tout vous raconter alors j'ai mes notes avec moi donc c'est sur mon téléphone mon ancien téléphone donc comme ça je vais pas me perdre je vais vous dire tout ce qu'il faut que je vous dise sans problème alors pour commencer donc on va parler de la décision donc qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui m'a donné envie de partir à Kaplan International donc pas forcément Kaplan International mais juste partir pour faire un séjour linguistique c'est tout simplement que déjà j'ai arrêté la fac l'année dernière je pense déjà ouais l'année dernière en septembre dernier enfin en décembre dernier pardon j'ai arrêté la fac donc de décembre jusqu'à jusqu'à octobre bah jusqu'à ce que lorsque je suis partie je travaillais donc j'ai travaillé à GoSport dans un collège j'ai fait que ça je dis la meuf elle commence à compter comme si non j'ai travaillé que à GoSport est-ce que je peux dire GoSport ? en tout cas j'ai travaillé que dans un magasin de sport on va compter un peu et à dans un collège donc j'ai fait deux collèges entre temps bref et du coup bah ma mère quand elle venait enfin je tapais la discussion avec elle et tout et à un moment donné elle m'a fait comprendre que là il faut que tu trouves un truc tu peux pas rester comme ça tu peux pas là on sait pas trop ce que tu fais t'es jeune tu viens de quitter la fac en fait il faut que tu me montres en fait que t'es pas trop confortable en fait dans ta vie de c'est pas franchi ma vie est arrivée à quoi je sais même pas ma vie est arrivée actuellement je sais même pas ma vie est arrivée à quoi I don't know I don't even know bref en tout cas elle m'a fait comprendre qu'elle voulait me voir faire quelque chose elle m'a dit même si écoutez bien cette phrase elle m'a dit même si tu dois partir à l'étranger elle m'a dit la phrase qu'il fallait pas elle m'a dit même si tu dois partir à l'étranger du coup j'ai fait quoi j'ai fait ok maman et tout donc tout partait là donc je faisais mes petites recherches et tout études à l'étranger et nan 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 et là je tombe sur EF donc bon je sais pas trop si je dois parler de du cas en soi je vais rien dire de spécial je suis tombée sur EF j'ai regardé un peu les avis j'ai regardé les avis du coup je suis pas partie dans cette école maintenant je continue à scroll et tout et là je tombe sur Kaplan international je me dis ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal un peu du coup je clique je fais des devis à gauche à droite des devis en haut des devis en bas j'avais en fait j'avais je sentais que je pouvais le faire puisque je travaille donc j'avais les moyens de me le payer enfin les moyens les moyens vous verrez pourquoi je dis ça mais bref en tout cas je travaille donc je savais que je pouvais potentiellement partir donc ça veut dire je faisais des recherches des recherches sérieuses et ça mettait le stress moi je suis une meuf stressée de la vie je vous dis déjà je suis une meuf stressée de la vie donc je recherche tout je fais des devis et je contacte surtout la conseillère donc moi c'était Sophie Sophie si tu passes par là c'est grâce à toi que je suis partie c'est grâce à toi que j'ai kiffé ma vie à Londres donc j'ai parlé avec Sophie donc elle m'a appelée au début je voulais pas partir à Londres au début je voulais partir aux Etats-Unis je vous dis la vérité Californie j'arrivais à regarder des vidéos même une vidéo YouTube du meuf elle était partie en... et je parle de vie quand même est-ce que vous comprenez ? un peu de retour pour voir si je ressemble toujours à quelque chose ouais donc j'ai regardé la vidéo YouTube d'une fille qui s'appelait... j'ai oublié mais en tout cas elle était partie en Californie et de là j'ai dit tant les Etats-Unis en vrai c'est mieux et tout c'est dépaysant c'est mieux en fait donc je parle avec Sophie on en discute elle me dit oui bah LA c'est pas mal Californie c'est bien on parle aussi de Londres j'ai aussi beaucoup parlé de Londres avec elle mais vas-y j'étais un peu sceptique et en fait bah j'ai... bon après c'est normal mais je pensais en fait que le... dans le devis que j'avais vu je pensais que le biais il était concret mais en fait le biais il était pas compris dedans et moi je voulais partir vite faut savoir que j'ai pris cette décision en août d'accord ? j'ai pris cette décision en août donc je voulais partir super vite non j'avoue non je pense que je l'ai pris vers juin juillet pardon vers juillet en tout cas je l'ai jamais partir vite et par contre en parlant en parlant avec Sophie elle me dit mais le prix du biais en gros il est pas compris dans le prix de l'école du coup je me dis oulaaa c'est un peu cher donc parce que les billets pour les Etats-Unis c'est minimum 1000 euros enfin de ce que moi j'ai pu voir en tout cas je me dis en fait que je dis à Sophie bon bah Sophie on va oublier Californie et Etats-Unis en plus j'ai vu qu'il fallait faire le visa les stages ceci de cela ouh 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 no 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 j'ai dit moi c'est la première fois que je pars toute seule ok donc parce que les petits voyages que j'ai fait bah c'était soit en famille vraiment toute la famille et on est 6 ou sinon bah c'est tout en fait c'est tout ce que j'avais fait de toute ma vie donc je me suis dit non là je veux vraiment faire quelque chose de simple j'ai pas envie de prendre la tête et j'ai envie de partir vite donc je dis à Sophie ça sera pour Londres donc je vais partir à Londres et là très rapide elle me dit ok est ce que t'es sûre de toi je suis sûre on a j'ai posé plein de questions sur la famille sur le logement et tout ça c'est des choses que je vais détailler après ne vous inquiétez pas une fois que j'ai vu que tout était carré franchement je suis partie donc elle m'a envoyé un contrat que j'ai dû lire donc j'ai pris trois jours pour le signer puisque j'ai tout lu j'ai tout lu je voulais rien laisser il y avait le logement il y avait le nom de la famille il y avait tout franchement il y avait tout et fallait du coup reverser un premier règlement donc j'ai versé tout ça tranquillement donc là à propos du logement ok bah on a le choix clairement t'auras le choix t'as le choix entre soit bah t'as une propre par exemple si t'as de la famille à Londres bah dans ce cas là tu coches pas de logement du coup ça reviendra à moins cher ou sinon tu peux être en héberge je sais pas comment on appelle ça en campus voilà le campus c'est un peu plus cher et puis dans tous les cas faut que t'achètes ta propre nourriture voilà tes propres paquets de toilettes enfin les trucs de coucou comme ça tu vois et troisième choix c'est la famille d'accueil et ça c'est trop bien puisque t'es logé t'es blanché t'es nourré aussi donc tu peux choisir en gros t'as le repas du matin et t'as le repas du soir voilà j'ai toujours fait et en gros le repas du soir bah soit elle te le laisse dans le dans le four soit elle te le laisse dans le micro-ondes soit elle te le laisse en dessous d'une corbeille enfin en gros si elle a déjà préparé à manger elle le laisse quand même pour toi en gros t'inquiète pas à propos du moyen d'y aller donc t'as deux choix après je pense en fonction de là où tu habites en vrai moi en tout cas j'avais deux choix qui s'offraient à moi c'était soit l'Eurostar soit l'avion je suis désolée pour partir à Londres je vais pas prendre l'avion même si c'était quatre fois moins cher au moins parce que moi j'ai dû payer presque 300 euros pour l'aller-retour alors que je sais que en avion j'aurais payé au moins 100 euros pour l'aller-retour donc j'ai payé un peu cher mais c'est parce que je voulais vraiment partir en avion je me suis dit vraiment partir à Londres en plus c'est la première fois que je voyais seule prendre l'avion j'avais peur que ce soit trop compliqué en fait en plus je vous avoue l'avion voilà et pour les transports une fois sur place franchement je sais pas si je dois parler de l'argent tout de suite en tout cas it's expensive as c'est trop cher c'est vraiment trop cher je pense qu'après on parlera je pense que j'ai une partie ouais les différents coups de Londres on va parler de ça après mais c'est vraiment trop cher juste pour vous aiguiller c'est cher les transports c'est cher c'est du luxe voilà c'est du luxe euh ensuite pour les démarches administratives en gros pour là-bas pour partir avec l'école faut juste ton passeport avant on pouvait y aller sans passeport mais je pense que vous savez qu'avec le Brexit et blablabla passeport oblige donc faut juste ton passeport moi ça m'a saoulé un peu parce que je suis partie un peu plus tard à cause de ça parce que j'ai dû attendre trois mois du coup pour recevoir mon passeport parce qu'il était périmé je savais pas ma mère elle disait bien avant bien avant que je parle de l'école bien avant tout ça je disais ton passeport elle est bientôt périmé va le refaire ton passeport il est bientôt périmé va le refaire je disais oui 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 très bien c'est maintenant quand je voulais partir mon passeport il était pas d'accord il s'est dit ma chérie tu vas nulle part t'as pas de passeport tu vas nulle part du coup bon j'ai dû attendre pour faire mon passeport mais ça va franchement ça va et bien notamment il faut le billet sinon sans billet tu vas nulle part donc là on arrive au moment de la concrétisation c'est là où tout était concret bon même si j'avais pris le billet j'avais le contrat mais là c'était c'était sûr là c'était sûr ok avec tout ça tu peux pas faire de repas enfin de part en arrière c'est sûr que t'es obligé d'y aller ok donc pour la concrétisation bah comme je vous ai dit tout à l'heure vous avez le contrat avec Kaplan après chose que vous devez faire écoutez moi écoutez moi très bien une fois que vous avez l'adresse si vous prenez la famille et même si vous prenez le campus ou même si vous allez vivre chez quelqu'un peu importe mais surtout si vous allez vivre chez la famille d'accueil ok chez une host family dès que vous avez l'adresse vous envoyez au moins 7 personnes de confiance pas trop en tout cas les membres de votre famille vous savez que si vous arrivez un quick un quack ils peuvent débarquer dans le pays et aller chez la personne directement vous envoyez numéro de téléphone vous envoyez adresse adresse e-mail vous envoyez toutes les informations que vous avez sur la famille vous envoyez une personne de confiance que ça peut être ami votre mari copain peu importe des gens de confiance voilà des gens au moins si vous disparaissiez parce qu'on sait jamais en soi on n'est pas à l'abri de ce genre de choses ils seront à l'affût et ils seront directement donner les informations à la police ou eux-mêmes appeler rechercher etc numéro 6 ou 5 je sais pas le départ là ça veut dire on est le jour J ok donc première chose à faire là en fait je sais pas je vous parle même pas trop de l'école je vous parle juste de mon expérience personnelle mais au moins ça vous donne un peu de conseils donc les trucs grave important à faire c'est d'arriver en avance tout simplement que vous prenez le train ou l'avion t'arrives en avance je prépare tes petites bagages moi je les ai préparés la veille chose à ne pas faire et puis bam 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 t'arrives moi je suis arrivée à l'heure du train une heure en avance donc c'était vite fait franchement en plus mon trail était en avance donc franchement c'était vite fait tous vos papiers donc ça va être le contrat avec l'école vos papiers je sais pas passeport ou si vous avez d'autres papiers spécial tout mettre dans une pochette et le garder dans votre sac à main c'est mieux plutôt que de le mettre dans la valise je trouve vous mettez ça dans votre sac à main et comme ça bah c'est carré vous sortez rapidement et puis c'est la douane ou je sais pas qui pourrait vous demander ouais mec tu vas faire quoi à Londres tu dis regarde j'ai un petit contrat avec l'école tu peux rien me dire déjà une fois que vous arrivez dans le pays comment ça va se passer déjà vous allez sortir de l'eau on voit un message à vos proches voilà bon je suis arrivé et blablabla et aussi il y a un le chauffeur en fait si vous prenez l'option transport parce que ça aussi je l'ai pas dit mais dans l'école vous pouvez prendre l'option transport donc en fait l'option transport c'est quoi c'est tout simplement un chauffeur qui va vous qui va venir vous chercher à l'aller et au retour donc c'est un taxi en gros il vous emmène de la gare jusqu'à votre chez vous et de chez vous jusqu'à votre gare le dernier jour où vous restez donc moi j'arrive je sors de l'aller et tout avec mes bagages mon sac et tout et tout et là je vois il y a un chauffeur comme ça et franchement je sais pas si je peux dire son prénom mais j'ai bien parlé avec lui il m'a grave rassurée il m'a dit genre t'inquiète pas Londres c'est bizarre tu vas kiffer j'étais trop contente et il m'a attendu avec une pancarte comme ça et c'est écrit mon prénom et tout j'étais 50 ans et j'ai repensé en fait c'est pour ça que je suis comme ça donc il était comme ça que c'est un pancarte avec mon gros prénom écrit dessus avec le nom de l'école donc un plat depuis son prénom et j'arrive il me parle et puis il prend ma valise jusqu'à la voiture il la met dans la voiture et puis je crois j'étais à une heure non j'étais à quelques minutes de la gare mais pas je pense entre entre 30 et une heure de la gare en voiture mais c'était vite fait comme je lui ai dit il a fait que de me parler et moi j'avais peur je me suis dit mais imagine je comprends pas bien l'anglais imagine c'est dans ma tête que je comprends l'anglais il faut savoir que je comprends mieux l'anglais que je ne le parle alors que je pensais que les deux c'était équivalent non une fois à l'autre je me suis rendu compte que je comprenais bien l'anglais par contre le parler toutes les fois où j'ai pas me la bouche parce que je savais pas comment répondre en anglais non c'est vraiment trop du coup voilà n'hésitez pas à poser des questions à votre chauffeur ou chauffeuse si la personne est sociable moi je lui posais plein de questions je lui ai dit oui à propos de ma famille d'accueil comment tu penses qu'elle sera etc il m'a dit plein de choses j'étais vraiment trop contente de l'avoir donc là je vais vous parler de la famille la maison et le quartier déjà la famille c'était une maman célibataire jamaïcaine donc elle avait des enfants mais ses enfants ils résidaient pas dans dans la maison voilà ils étaient pas dans la maison gros je pense qu'ils étaient tous assez grands pour lui chez eux quoi j'en ai fait quelques-uns mais vraiment vite fait comme ça de passage quand je sortais quand eux ils sortaient quand je venais blablabla de passage donc j'étais seule dans la maison avec elle bah ouais c'était une maman elle avait la en fait elle avait l'air d'avoir la quarantaine mais elle était un peu plus âgée elle est sympa franchement sympa j'ai bien parlé en anglais avec elle elle m'a expliqué un peu la vie à londres à quel point c'était expensive really alors trop cher mais bon ça je pense que vous avez capté j'ai dit tellement de fois dans la vidéo mais en fait j'en fait c'est marrant parce que on dit que l'on c'est expensive mais en vrai ça passe si les gens y vivent c'est que ça passe c'est comme paris c'est cher mais les gens y vivent donc ça passe tu vois si tu veux vraiment aller vivre là bas c'est ça passe en fait c'est possible c'est pas impossible tu vois tu t'écates un peu de de londres tu vas dans les visites un peu un peu lointaines par exemple moi j'habite à une heure de la tour eiffel mais je peux y aller sans problème j'habite à 30 minutes de paris genre châtelet tout ça mais enfin pourtant enfin je suis là quoi enfin bref je m'égare la maison donc la maison donc moi c'était dans une je sais pas si on peut appeler ça une résidence mais c'était un peu il y avait plein de maisons collées tu vois c'était pas des pavillons mais c'était pas une résidence bon en tout cas il y avait plein de maisons collées avec des barrières comme ça si j'ai une photo je vous montrerai peut-être je sais pas si j'ai le droit je vais voir j'effacerai s'il y a des numéros ou quoi vous êtes censé avoir votre salle de bain pour vous tout seul moi j'ai pas pris une chambre double une chambre double c'est quoi en gros c'est quand t'as une personne qui dort dans la même maison que toi pas dans la même chambre pas dans la même chambre mais dans la même maison que toi moi je voulais pas par exemple déjà je suis dans une ville que je connais pas tu vas mettre un autre étudiant avec moi oh thank you donc moi ma chambre et ma salle de bain elle était à l'étage donc fallait monter les escaliers ça grinçait énormément j'avais trop peur de la réveiller chaque matin et chaque soir mais bon c'était pas ma faute c'est à dire je mettais des techniques je me mettais sur la pointe des pieds sur la pointe des escaliers pour pas faire trop de bruit bref jacqueline si tu passes par là voici ce que je faisais pour pas que tu te réveilles sinon ça va la chambre elle était bien je pense que je vous montrerai une petite vidéo comme ça donc des fonctionnalités à l'intérieur et un séchoir enfin un étendoir plutôt tu as une commode une armoire une armoire je sais pas avec un miroir dans la chambre qui est collé sur l'armoire tu as un lit de place enfin en tout cas j'avais un lit de place une petite table de chevet et c'est tout c'est tout une fenêtre voilà et la chambre elle était très sympa donc la salle de bain elle était juste à côté donc c'était une douche enfin non c'était un bain tu sais les trucs comme ça c'était pas une douche à l'étalienne c'était le truc que tu prends un bain à l'intérieur donc il y avait à l'intérieur miroir lavabo toilette dans la salle de bain c'était pas dérangeant puisque c'était à moi quoi et puis voilà après je sais qu'il y avait un autre étage un autre étage mais j'y allais pas parce qu'elle m'a pas présenté l'étage en gros je pense que c'était pour elle c'était son étage à elle en gros donc bah j'y allais pas et voilà après il y avait la cuisine en bas côté de la porte d'entrée donc c'était une assez belle cuisine grande cuisine elle avait deux frigos je crois je m'en souviens plus elle avait deux frigos mais en gros elle m'a dit bon là c'est la c'est ta partie en gros puis je te mets les trucs là il y avait du pain de mie du fromage bah tu sais des trucs à manger quoi du jambon et tout j'ai mangé elle m'avait laissé un peu de thé de sucre et tout sur la table enfin bref je prends énormément dans les détails mais c'est juste pour vous mettre dans le truc pour vous dire normalement comment vous êtes censé être accueilli après peut-être que ça peut varier d'une famille à une autre je sais pas mais moi en tout cas c'était comme ça et le quartier bah c'était un quartier assez calme après on m'a quand même dit bon fais attention à tes affaires blablabla j'ai fait attention mais c'était assez calme je me suis fait accoster une fois donc c'était vers la fin de mon séjour puis c'était très sympa parce qu'il m'a dit en gros bah voilà c'était un monsieur ouais hey can I have a number I see you la blablabla et j'ai dit no thank you il m'a dit ok il est parti genre en fait il a pas forcé il a pas forcé en fait genre c'était c'était sympa quand je dis sympa c'était pas sympa c'était pas sympa de se faire aborder mais c'était sympa la manière dont il est parti facilement tu vois j'étais pas dans le mode la vie à Londres bah franchement comme j'ai noté regardez j'ai noté quoi j'ai noté les transports bon oui je sais mon iphone il est complètement éclaté mais j'ai noté les transports c'est cher c'est ça qui m'a marqué et la nourriture c'est pas cher par contre je suis partie au restaurant un joli resto chic chic je crois c'était Nandos bah c'était très bon et c'était pas trop cher et j'étais partie aussi au tavolino je vous le conseille le tavolino et j'ai pas payé je crois que j'ai payé une trentaine d'euros aussi c'était très joli waouh je mettrai les photos c'était très joli les métros ils sont grave petits alors je sais pas il n'y a pas beaucoup d'espace quand si tu fais 1m95 c'est fini pour toi quoi il n'y a pas d'espace pour toi sinon ça va après j'ai remarqué comparé à la france l'autre e tout est en anglais si tu parles que si je parle une autre langue que l'anglais là c'est ton problème utilise google traduction parce que tout est écrit en anglais vous voyez en france on est un peu gentil on écrit écrit en gros en trois langues principalement ou même quatre parfois donc il y a français anglais espagnol et chinois ou enfin une langue en tout cas mandarin ou je ne sais pas trop mais en tout cas la partie du temps c'est les quatre ou les trois en vérité c'est même les quatre avec de l'allemand il y a du dutch ici c'est que anglais si tu peux faire anglais c'est ton problème mais bref là on parle trop de londres j'ai l'impression et pas assez de l'école en elle même parce que l'école en vrai il n'y a rien à dire pour de vrai votre école elle doit être obligatoirement située à moins de 60 minutes de chez vous ou même du campus moi j'étais à 45 minutes donc ça va amplement je sais que ma pote elle est à 20 minutes je me suis fait une amie là bas 20 minutes c'est rien aussi et il y a des gens le campus il était vraiment juste à côté donc c'est pas là ils sont rigolos sur ça donc pour revenir à l'école parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de londres désolé j'ai trop kiffé l'école ils sont graves joignables franchement que ce soit par téléphone ou par mail franchement par mail ils sont archi réactifs après bien sûr que c'est des gens qui travaillent dans des bureaux ça veut dire si tu envoies un message à 22h ben ils vont pas répondre à 22h ils vont répondre le lendemain à 8h 9h 10h etc quand ils seront devant leur pc tout simplement c'est des jeunes franchement ils sont graves réactifs je parlais avec sophie j'ai parlé avec anna à partir du moment en fait c'est ça à partir du moment où j'ai dit à sophie ok sophie là c'est bon je suis sûre que je veux le faire et en gros c'était plus des questions en mode de découverte elle m'a dit je te transfère à anna elle va t'envoyer tout ce qui est contrat et tout et tout je suis partie voir anna on m'a parlé et elle m'a suivi tout au long de mon voyage j'avais quelques des petits soucis des petits couacs le jour enfin une fois à londres j'étais partie dans l'école j'avais une partie en gros un peu une partie administration et ils étaient grave mignons oui tu es sûr que ça va ma maman si tu veux qu'on appelle qu'on va des mails et l'école kaplan rien à dire pour l'instant moi j'ai rien à dire sur cette école et même si je suis amené à refaire l'expérience j'irai avec eux après peut-être que je parle des prix donc pour les prix je vais vraiment vous sortir les vrais prix mais en fait c'est dans mon téléphone parce que je suis obligée de faire de l'à peu près sinon ouais parce que j'avais pas imprimé le contrat parce qu'en fait tout est dans le téléphone que je suis en train de filmer et j'ai pas envie de le prendre et de le fouiller je suis désolée j'aurais dû préparer ça en amont mais je pense que le voyage je l'ai payé 2000 2300 euros au pire si je dis faux je corrigerais et je mettrais le vrai prix en bas ici désolé je retiens mon retour je dois pas le faire je remettrai le retour enfin je mettrais le prix juste là tout ce que j'ai payé donc normalement je pense que j'ai payé le voyage au total 2000 nanana euros de mais quelque chose je suis resté que deux semaines donc là je sais que c'est super choquant les gens qui me crient tout a payé 2000 euros pour deux semaines blablabla oui j'ai payé 2000 euros pour deux semaines après est-ce que c'était 2000 euros ça se fait c'était 1000 quelque chose ça se fait c'était 1500 ou ça se fait c'était 1000 ça se fait c'était grave 1000 quelque chose je suis désolée 1300 je crois ouais je crois que c'était 1300 en plus 2000 avant ça quoi bref en tout cas j'ai pris ce prix là et je suis resté que deux semaines pourquoi parce qu'il faut savoir que je travaille dans un collège donc moi je n'ai pas démissionné tout de suite de mon travail sachant que je venais juste de trouver je me suis dit mollo vas-y juste pendant les vacances scolaires donc je suis partie pendant les vacances de la toussaint pendant les deux semaines de vacances je suis partie le samedi des vacances ok et je suis revenue le dimanche donc j'étais censée revenir le samedi de la rentrée mais je suis revenue le dimanche de la rentrée parce que j'ai eu un petit couac sur place mais rien de grave et rien à voir avec l'école c'était juste où moi j'étais trop et aussi je voulais dire il y a plusieurs modules à trois modules donc t'as le module anglais général ou genre t'as anglais vite fait le matin je crois t'as anglais intensif ou t'as anglais matin et l'après-midi et en mode bien comme il faut et t'as anglais genre mi-intensive ou genre t'as toute la matinée et toute l'après-midi avec un tout petit peu d'après-midi si t'as toute la matinée ou un tout petit peu de la matinée si t'as toute l'après-midi voilà donc c'est vraiment l'entre-deux des de ce que je vous ai dit tout à l'heure mais bref je disais s'il vous plaît ayez une assurance avec vous c'est trop important assurance maladie l'assurance voie l'assurance tout ce que tu veux et l'assurance et ils te l'offrent enfin ils te donnent l'assurance dans l'école donc tu peux décider de la prendre avec eux après c'est eux ils t'imposent le prix tu vois alors que si tu prends ailleurs peut-être que tu rends moins cher mais moi j'ai pas voulu me casser la tête j'ai tout prêt avec l'école j'ai tout prêt avec l'école je vous dis au revoir dès maintenant alors n'hésitez pas s'il vous plaît à liker la vidéo grave important pour moi s'il vous plaît de la commenter si jamais vous avez des questions s'il y a quelque chose où j'ai pas été claire je vous répondrai en commentaire de toute façon c'est ma première vidéo donc c'est sûr que je répondrai ou sinon vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux instagram ebo.sk tiktok ebo.sk youtube ebo.sk j'espère que la vidéo vous aura plu donc c'est ma première vidéo peut-être que la qualité n'est pas impeccable peut-être que le soin n'est pas impeccable non plus je suis désolée j'essaie de faire mon mieux puisque je sais que beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur ce voyage et il y a peu de vidéos sur Kaplan international dans ce que j'ai pu faire comme recherche sur youtube et tout donc je vous fais de gros bisous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne c'est ma première fin première vidéo première chaîne donnez-moi de la force montrez-moi que j'en veux la peine s'il vous plaît j'ai chaud je peux même mettre mon ventilateur dans ce que je fais une vidéo pour que le micro il soit bien s'il vous plaît mettez un outil like et abonnez-vous si vous voulez bisous 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 bisous